L'histoire de l'histoire L'histoire, mais juste pour essayer de comprendre l'importance de ce qui se passe, même si c'est évidemment plein de contradictions. Les choses se passent de manière différente pour plein de raisons, entre le Maghreb, où on a beaucoup parlé dans Tunisie, et puis le Machraque, c'est-à-dire le Moyen-Âuillement. Il y a des points communs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, donc il faudra faire attention de ne pas généraliser quand il y a des hôtels chaudes. Je vous mets déjà en garde ce que je vais dire. Mais globalement, il y a un point de départ que je voudrais essayer de situer et qui a le point du sens. Alors, très globalement, si on prend la période de naissance du Moyen-Orient, ce qui n'est pas tout à fait la même chose au Maghreb, on se situe en, disons, pour prendre une date précise en 1920. Et je crois qu'il faut revenir jusque-là pour avoir quelques idées de la façon dont ça se passait, pour ensuite mieux comprendre. Et si on se situe en 1920, et si on veut parler de cette façon-là, moi je développerais trois idées, trois idées, dans une pièce de directique, si vous voulez. La première idée, c'est que d'emblée, les États ont été imposés aux sociétés. Et je crois que c'est une idée qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, même si ça nous paraît étrange à nous, Européens, que ça se passe comme ça. En tout cas, c'est le premier point. Et puis, pour la première fois, pas tout à fait la première fois, je vais essayer de le montrer, ces sociétés, en tout cas des fragments de ces sociétés, peut-être la société entière, ça dépend des endroits, ça dépend des... se révoltent contre l'État. Et ce basculement, il faut bien comprendre, et ça souligne l'importance de cette année 2011, c'est que c'est pas tout à fait la première fois, mais c'est quand même à cette échelle-là la première fois, depuis 920, depuis les années 90, c'est au moins de rêve, en 1976, ou 1962, c'est pour l'Algérie. Et le troisième volet, c'est que, le troisième idée, c'est que ces régions ont toujours, toujours subi des ingérences excérieures de toute forme. Voilà, trois idées. Je vais essayer de développer ces trois idées. La première idée, c'est donc des états qui ont été imposés aux sociétés. Alors, on pourrait très facilement prendre telle ou telle période, mais moi, je ferais ça en deux temps. D'abord, à l'origine, puis ensuite, dans la suite des choses, on va dire. Alors, à l'origine, ça veut dire quoi ? Si on prend le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, en allant vraiment à l'essentiel, vous avez une domination anglaise et une domination française. De même qu'il y a une domination française sur le Maghreb. Tout le monde dit, le mot-clé de ce début de siècle, où qu'on soit dans la Méditerranée du Sud, c'est évidemment la domination et la domination coloniale. Il y a des formes différentes. Ça s'appelle « protectant » ici, ça s'appelle « colonie » ici, ça s'appelle « mandat » ailleurs, mais c'est la domination. Et au Proche-Orient, en plus de ça, nous sortons de l'Empire ottoman en 1920. Il y a une repure, une coupure. L'Empire ottoman est battu. Et on va... Les deux empires vainqueurs vont se partager les dépouilles du vaincu. Et c'est ça qui est important. Et donc, la France et la Grande-Bretagne, qui sont ces deux empires vainqueurs, vont dépecer l'Empire ottoman. On ne va pas aller en détail de tout cela, mais globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont se partager la région, nord-sud à peu près, et à l'intérieur de ces régions qu'ils se partagent, ils vont décider de créer des états. Il faut comprendre une chose qui me paraît difficilement miségeable, c'est que la notion d'état n'existait pas dans cette région. On était dans un empire depuis des siècles et des siècles. C'est l'Empire, c'est pas un rapport territorial, il n'y a pas de frontières de la même façon que dans un état, etc. Et donc, brutalement, et quand je dis brutalement, ça se fait en... Par exemple, le Liban a été créé en 24 heures. Il y a eu tout un processus, mais il y a une décision qui est prise par le reprends en français, le Lohgolisset, qui s'appelle le général Lohgolisset, qui, le 1er septembre 1920, décide par décret de créer le Liban. Et il crée le Liban en décidant des frontières. Et les populations de cette région étaient vues à la conférence de Paris jusqu'à la fin de l'Université mondiale en disant « Mais nous voulons ceci, nous voulons cela. » Donc il y a beaucoup de reprendsations. Et les grandes puissances n'en tiennent absolument pas compte. Sauf peut-être pour le Liban, parce qu'il y a des chrétiens du Liban. Bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est que le Liban, voilà, il est décidé par les Français. L'espace, qui n'a pas le nom de Syrie, l'espace, disons, ce qu'on appelle le pays syrien, autour de Damas, eh bien les Français ne vont pas en faire un état. Ils vont en faire plusieurs états, parce que, là, ils veulent diviser pour régner la vieille formule. Et donc il va y avoir un état de Ruse, un état de Jébel Bruse, un état de Damas, un état d'Alès, un état du côté de l'Attaquier. Bref, ils vont le démietter. Et puis, bon, ça va progressivement se réunir pour faire la Syrie, peut-être qu'on la connaît. Mais ce n'est pas ce que voulaient les Syriens. Les Syriens, ils voulaient... Enfin, les nationalistes de Damas voulaient un grand état qui englobe le Liban, enfin, qui englobe ces régions-là, qui étaient eux aussi, finalement, très attirées par le pôle qui était le pôle de Damas. Je prends l'Irak, c'est la même chose. Alors, du côté britannique, on va décider de créer l'Irak. On va, pour la Palestine, décider que... Ben, ça sera un statut très particulier, parce qu'on va faire venir l'immigration juive, dans une promesse qu'on a faite par la déclaration de Balbo. Donc, on va décider un découpage. Et au milieu, entre l'Irak et ce qui va devenir l'Irak, et ce qui va devenir la Palestine, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui encore bien entendus, c'est pas réglé. Vous vous rendez compte, ça monte là, pour ne pas 1920. Eh bien, il y a une espèce de territoire dont on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et finalement, les États-Unis d'Anglais, ils ont d'en faire un État, ça va devenir un transgénalisme. Voilà. Bref. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé des États. On va après, mais le processus est différent, bien entendu, mais c'est la colonisation qui impose les choses. Et les populations sont, en quelque sorte, sommées de vivre dans les conditions qu'on leur impose. Et c'est une région, on y reviendra, qui est extrêmement fragmentée, segmentée par des communautés différentes, pas simplement religieusement, mais il y a des communautés religieuses différentes, au sein de l'Islam, par rapport à la chrétiaté, et aussi, bien entendu, on va dire des ethnies qui sont à part, comme par exemple les Kurdes, et qui représentent des millions et des millions de gens. Bref, on a donc une situation extrêmement hétérogène, mais on plaque, voilà, on dessine. Vous savez, il n'y a pas d'autres proches arrières, on appelle ça en Afrique aussi, on l'a fait. Mais là, c'est très particulier, parce que vraiment, ça, c'est vraiment une imposition en quelques jours. Et les sociétés vont se révolter. C'est-à-dire que si vous regardez en 1919, ici, encore en 1920, en 1921, en Irak, il y a une révolte en Égypte, qui, elle, est un peu à part, parce qu'on n'a pas créé l'Égypte, mais l'Égypte était sous domination britannique. Et là aussi, il y a eu une révolte, parce qu'ils veulent se débarrasser déjà de ces propos-là que les Britanniques. Les Britanniques avaient, comment dirais-je, occupé ce qui est désormais l'Égypte avant la Première Guerre mondiale ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Canada. Il y avait absolument maintenir la sécurité de l'Empire des Indes. Et l'Empire des Indes, ça passait par la mer du côté de Canada. Donc voilà. Donc on a cette situation où il y avait des révoltes. Et si je prends un exemple, en restant une seconde de plus, sur la Syrie. La Syrie, donc en 1925-1996, il y a une révolte syrienne, qui est d'abord une révolte druse, et qui s'étend plus largement dans tout le sud de la Syrie, ça rejoint un peu ce qui se passe aujourd'hui, qui va mater cette révolte. La France, puisque c'est eux qui sont les dominants. Donc c'est l'armée française, et ne croyez pas que c'était une révolte, comment dirais-je, secondaire, pariphérique, aimable, en quelque sorte, on a réglé ça. Non, 10 000 morts. 10 000 morts. Du côté syrien, et du côté d'armée française, 2 500. Donc si vous prenez ces chiffres, surtout si vous ramenez ça à la population, qui était bien moins importante qu'aujourd'hui, vous voyez la violence de cette révolte, et de la répression, et Damas a été la seule capitale mondarable jamais bombardée par les Français. Et ça, on s'en souvient encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire. Donc voilà. Donc on a, si vous voulez, l'acte de naissance, il est là. Dans un traumatisme, on impose l'État. Et au Maghreb, bon, je prendrais l'Algérie, le Maroc c'est différent, la Tunisie aussi, mais finalement, à cette même époque, dans les années 20, vous avez une domination coloniale, évidente, on refuse l'idée qu'il puisse y avoir une nation algérienne, ou une nation marocaine, et d'ailleurs, et d'ailleurs, au Maroc, vous avez une révolte, Abdelkrim, qui est exactement contemporaine, celle dont je viens de parler, dans Syrie. Et si celle de Syrie est plus facilement écrasée, c'est parce qu'on avait assez vite écrasé celle du Maroc, on n'a plus ramé des troncs. En Syrie, tout ceci est parfaitement, disons, cohérent, c'est la domination coloniale. Et les sociétés, elles ont fait cette thèse, et elles acceptent, enfin, elles acceptent, comme elles peuvent. En plus, alors ça, c'est donc ma première idée sur l'État est imposé. L'État est imposé. Donc, le premier temps, c'était de dire, voilà, à l'origine, c'est passé comme ça, et puis, deuxièmement, par la suite, dans les décennies qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, il y en avait 30, 40, 50, 60, eh bien, on a eu, je dirais, partout, à quelques rares moments d'exception, ici ou là, ce que j'appellerais, pour faire simple, des logiques, des autoritaires, des régimes autoritaires qui se sont imposés. En fait, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, été imposés par le pouvoir, par exemple, en Irak, on impose, on parle par la colonisation, on impose des pouvoirs, et ensuite, ça sera toujours comme ça, il y aura des logiques autoritaires. Et ces logiques autoritaires, elles ont des manifestations différentes, et moi, je reprendrai ici une distinction dans ces logiques autoritaires, une distinction. entre deux types de dominations, entre deux types de dominations, autoritaires, et deux. Il y a une domination, vous savez, en prenant les vieux concepts de notre ami Max Weber, qui sont utiles, on peut bricoler les choses avec Weber, il disait, la légitimité charismatique, la légitimité, disons, traditionnelle. Il y en a une troisième, qui est la, disons, pour faire bref, la légitimité démocratique, et ça, il n'y en avait pas. Donc, soit légitimité charismatique, soit légitimité traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? La seconde, la traditionnelle, c'est, ça renvoie au monarchie, ça renvoie au Maroc, ça renvoie à tout le Golfe, c'était, les légitimités traditionnelles, qui, il faut le souligner, ont peut-être une caractéristique assez forte, c'est qu'elles sont assez bien ancrées dans la société, pour des raisons que, je ne peux pas développer ici, mais il y a plus d'adéquation entre la société et l'État dans ce type de monarchie, en tout cas au début. Même quand elles sont d'un plan artificiel, par exemple, la Jordanienne, c'est tout à fait artificiel, ça a été imposé aussi par les mécaniques. Et l'autre type de légitimité, c'est une légitimité qu'on va qualifier de charismatique, c'est-à-dire qui tourne autour, pas toujours, mais souvent, d'un personnage, d'un personnage qui est un personnage, un corps du commun, la figure la plus emblématique de ce point de vue-là, c'est, évidemment, en Égypte, Nasser, qui prend le pouvoir en 1952, avec l'équipe, 52, 53, 54, donc voilà, on a une personnalité charismatique, mais si on va dans d'autres régions, on a aussi des personnalités charismatiques, même si à nos yeux, on se demande en quoi ils sont charismatiques, mais ils ont été. Par exemple, Kadhafi, par exemple, au tout début, dans les années 70, il était extrêmement apprécié. Depuis, bon, Salah Nussev avait aussi un certain charisme, après Zébassad, le père de Bachar, lui aussi avait un certain charisme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette légitimité charismatique, il avait du sens. Si je reprends Nasser, il est bien évident que ça avait beaucoup de sens. Mais derrière, il y avait l'armée, toujours. Il y avait l'armée, c'est-à-dire que, autrement dit, les quatre noms que j'ai indiqué, c'est des militaires. Et c'est des sociétés très militarisées. On pourrait expliquer pourquoi. Notamment par le fait, il y a eu la guerre est-ce à l'Oa, le cas à la Tui, qui a fait que, bon, il y a eu une accélération de la militarisation des sociétés. En tout cas, l'armée. Donc on a l'armée qui est là. Et puis dans l'armée, il faut distinguer deux choses. En étant extrêmement simpliste, sans doute, il y a l'armée en tant que force d'intervention extérieure. Et puis vous avez le noyau dur qui est l'appareil agressif. L'appareil agressif qui, lui, est toujours, toujours contrôlé par les proches des proches. Et en général, la famille. Le clan. C'était vrai en Irak, c'était vrai en Syrie aujourd'hui, c'était vrai en Égypte. Enfin, c'est vrai partout. On est vraiment dans le très proche du Raïs, du Zahim, dans ces situations-là. Donc on a des systèmes vraiment, qui sont des systèmes tout à fait autoritaires et qui, au fond, ont eu un moment, selon les pays, une façade, on va dire, attrayante, entre guillemets. C'est vrai que Nasser pouvait séduire, même Kadhafi, je répète, 70, on pouvait séduire une partie de la population. Donc on a ça. Et puis, au fil du temps, je dirais que ces légitimités charismatiques se sont érodées. Au fil du temps, elles se sont érodées de plus en plus et, à un moment donné, il n'apparaît plus que la réalité de l'appareil répressif. Nous avons ici des caricatures évidentes avec la Syrie aujourd'hui où il ne reste plus rien. Bachar n'avait de toute façon pas le charisme de son père. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans l'année récente ? L'armée, en tout cas, et dans le sein de l'armée, le caractère répressif. Bon, donc on a cette distinction et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est plutôt les tenants des pouvoirs où il y avait domination charismatique qui sont tombés. Pour l'instant, on n'a pas encore vu tomber de systèmes monarchiques. C'est intéressant. Donc la distinction, vous voyez, elle a du sens. Merci, Max Weber. Ça tient la route un peu. Il y a une résilience des monarchies. Il y a même, non, non, il y a quelques semaines, il y avait une chose qui fait sourire, c'est que, vous savez, il y a un conseil de coopération du Golfe qui réunit tous les pays du Golfe, la Réunion saoudite, Bahreine, Qatar, etc. Eh bien, ils ont proposé et à la Jandelle et au Maroc et au Maroc d'entrer dans ce, je le sais, le conseil de coopération du Golfe. Ça, c'est amusant parce qu'à un moment, ça devient le syndicat des monarques, quoi. On est contre, évidemment, la révolte, avec soi. Donc on structure, on organise la résistance, évidemment, contre la révolutionnaire, si on ne veut pas la révolution. Bon, alors voilà, donc s'ils résument tout ça, je dirais que, un, il y a à l'origine une domination et par la suite des formes de domination. Ça, la Jandelle l'a dit autrement. Je veux bien comprendre ça. Et le résultat de ça, le résultat de ça, dans ces sociétés, alors évidemment, avec beaucoup de différences et beaucoup de nuances, de droits, c'est un des systèmes où l'État, et moi j'ai vu ça partout, et ceux qui ont voyagé un peu ont pu le voir aussi dans ces régions, où l'État, eh bien, est tout le temps contre la société. Voilà, tout le temps contre la société. C'est-à-dire que cette idée que j'ai toujours, c'est toujours la première partie. J'aborderai la deuxième vers 10 ans du soir, enfin, mon habitant n'est pas de problème. Donc, je suis dans la première partie qui est l'État. Donc, l'État est contre la société. C'est-à-dire, et c'est très concret, c'est pas du tout quelque chose comme ça de formel, d'une formulation un peu conceptuelle d'un intellectuel en retard dans une conférence. Donc, pas du tout. C'est quelque chose de plus profond. C'est le fait que, par exemple, si vous êtes arrêté dans un commissariat, c'est vrai à Tunis, c'était vrai à Tunis, au Caire, à Damas, n'importe où, eh bien, vous étiez battu, frappé, et quelques fois, même beaucoup plus, torturé. Et il y avait, d'autre part, ce qu'on appelle la bambra, c'est-à-dire le mépris. C'est un mépris, c'est même plus fort que le mépris. Ceux qui sont autour du pouvoir avaient un formidable mépris du reste de la population. Je l'ai vu mille fois, cette chose-là. Mille fois, juste une anecdote. Enfin, pas une anecdote, une illustration dans un roman d'Al-Sahd, d'Al-Sahd, qui est du Caire, et ça se passe dans les années 50, mais c'était toujours vrai bien après. Et il y avait un jeune homme très brillant qui voulait devenir officier de police, qui a donc fait des études pour devenir officier de police, et il se présente devant le jury, donc formé d'officier de police, et, alors même qu'il avait tout à fait les compétences pour le faire, les officiers de police le renvoient avec mépris. Pourquoi ? Parce que c'était le fils du concierge de l'Ubam, Yacoubure. C'est très intéressant. Et là, on voit bien le mépris d'un appareil d'État pour la société, enfin, qui l'a dévalorisé. Et vous avez mille et d'histoires comme ça où il y a un profond mépris. Je vais monter plein d'anecdotes si vous voulez en Algérie, enfin partout. On a cet élément de mépris, donc, et puis, et puis, globalement, notre amie tunisienne est partie, mais il faudrait prendre des exemples en tunisie, des fois-ci. L'autre dimension, c'est la peur. La peur. Là aussi, on n'a pas idée à quel point c'est assez fondamental. La peur. La peur de rien. Un mot suffit ici ou là pour sombrer dans une arrestation qui sera complètement arbitraire et dont vous ne saurez jamais comment vous vous en sortez. Jamais. Si vous vous en sortez. Et c'est vrai à Tunis, c'est vrai à Damas, c'est vrai à... c'était vrai dans le temps de Sarah Husset, évidemment. Il faut bien voir ce que ça signifie. Et la peur était chevillée au ventre. Et c'est ça qui faisait que les sociétés tout à l'heure sont bloquées. Elles subissaient ce mépris, mais elles avaient peur, peur de... adosser, quoi. Et il y a quelque chose de très pernicieux parce que peur, ce n'est pas parce qu'on fait de la politique. C'est peur de faire une chose comme ça et de franchir une ligne qu'on n'aurait pas vue et finalement se dire « Ah oui, mais voilà, ça produit un tout petit peu de politique, une opinion par exemple. » Moi, une anecdote. Je fais un séminaire à Tunis. C'était évidemment avant des événements, il y a quelques années. j'étais avec des étudiants pendant plusieurs jours, on s'est vu, trois, quatre fois, à la fin, les étudiants parlaient avec moi et ils commençaient à s'exprimer et nous descendions, il y avait un escalier qui descendait dans la cafétéria, la plus banale, et pendant que nous étions dans l'escalier, on parlait. On parlait de tout, y compris un peu de politique. Dès qu'on arrivait dans la cafétéria, au sein de l'université, comme ici, vous savez, juste à côté, il y a une cafet, eh bien, c'était le silence. On ne parlait plus parce qu'il y avait forcément des filles qui étaient là et donc on ne parlait plus. Et c'était plus. Ou bien encore, des collègues tunisiens, encore, je garde l'exemple tunisien, on va déjeuner dans un restaurant à la Marça ou ailleurs et dans la voiture, je ne raconte pas tout ce qu'on raconte, on descend vers le restaurant, terminé, 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 on n'osait plus excluer. Et ces histoires-là, ça, c'est du choc, mais il y en a qui sont beaucoup plus lourds. Et vous avez les choses derrière, ce que j'appellerais, alors vous avez la prison, l'arrestation, la torture, la disparition, mais vous avez aussi quelque chose qu'on pourrait appeler la désocialisation. La désocialisation. C'est-à-dire que, bon, vous, vous avez dit ça, bon, alors vous ne pouvez plus s'interroger ou votre travail, vous n'avez plus le droit d'y aller. Et du coup, vous êtes comme marqués, vous désignés à l'index et du coup, vos amis, vous fréquentent moi et vous vous retrouvez désocialisés. Vos amis, ils ne revoisent plus venir au voir, ils nous téléphoner. Moi, j'ai des exemples d'amis tunisiens qui se sont retrouvés dans ces situations-là avec en plus, quelque part, une sorte de punition collective parce que la famille aussi va souffrir de ça. Donc voilà, cette peur, ce mitbris et cette peur, c'était vraiment, vraiment très très importante de partout. Et d'ailleurs, ces révoltes, ces révoltes, je crois, pour faire le passage à mon deuxième point, finalement, je vais attendre 10 heures de passe maintenant à mon deuxième point, c'est pour dire, je crois que le moteur principal de cette révolte, de ces révoltes, qui ont évidemment dans chacun des pays des aspects différents, mais globalement, c'est cette volonté de retrouver de la dignité. Vous trouverez par exemple partout le mot karma qui veut dire dignité, contre le mépris, on retrouve sa dignité en nousant. Et ça, c'est absolument fondamental. Et on a vu des pancartes ici ou là qui disaient, oui, il y a eu des balles de fusil, mais ces balles de fusil, finalement, elles ont tué la peur. Elles ont tué la peur. Et du coup, on se sent libérés. Et je crois que ça, c'est absolument irréversible. et dans ce mouvement de violence à l'égard de soi-même, quelque part, pour retrouver, en osant, sa dignité perdue, les jeunes ont été en première ligne. Il n'y a pas que les jeunes. Toutes les catégories sociales, on peut être ici, on va toucher, mais les jeunes. Parce que, chez les jeunes, tout ce que je viens d'évoquer se traduisait de manière encore plus lourde qui était en un mot. Que vais-je faire de mon avenir ? Où est mon avenir ? Vraiment. Il y avait un profond, il y a toujours malheureusement, un profond mal-être. Déjà, c'était France-Tunis, c'est France-Maroque, c'est vrai en Algérie, où j'étais il y a quelques jours en Corée. C'était vrai en Tunisie, c'est vrai... Même au-du-vent, pour avoir des pays où ça ne bouge pas, c'est facile à cliquer. Il y a un vrai mal-être. Je ne parle pas des jeunes palestiniens qui, en plus, eux, subissent la domination de l'occupation israélienne. Donc, c'est vraiment... Il y a une jeunesse vraiment en grande difficulté, angoissée, finalement, et il faut rappeler que 60% de la population de toute cette zone, 60% a dû avoir moins de 5 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'on a accès d'une population de jeunes. Donc, nous sommes dans les sociétés où il y a une majorité écrasante de jeunes et ils se ressentent au fond comme... Enfin, ils ressemblent vraiment à eux. Une fois qu'on a évoqué les raisons pour lesquelles il y a eu cette révolte, je crois qu'il y a plein de problèmes, mais je veux en citer seulement deux pour... Quels sont les acteurs aujourd'hui en situation et dans quelle mesure peut-on parler de sociétés homogènes ou hétérogènes ? Voilà les deux problèmes qui voudraient essayer de développer et qui sont les problèmes qu'on découvre quand on est passé un peu de l'autre côté ou qu'on va passer de l'autre côté. Ça n'est pas terminé, elles ne sont jamais terminées, c'est un processus, mais on a évidemment chassé le dictateur et donc on se retrouve, je dirais, un peu face à soi-même. C'est le cas de la Nuit, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de l'Égypte, mais c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, c'est pas le cas de la Syrie, par exemple. Alors, on s'y contène les acteurs. Il y a bien une... Les acteurs, ensuite, la nature des sociétés, la structure des sociétés. Alors, si on les acteurs, le schéma, jusqu'à maintenant, était simple, un peu partout, encore, le schéma était simple. Vous aviez un militaire au pouvoir, un islamiste en prison, enfin, le, on va prendre des figures, le militaire au pouvoir, l'islamiste en prison, et, on va dire, le libéral, à ça jamais l'effet, un exil, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, ou à Londres, ou à Londres, ça dépend évidemment des connexions, ça va de soi. Les Irakiens, ils sont à Londres, ils ne sont pas à Paris. Les Tunisiens, ils sont à Paris, ils sont à Paris, etc. Donc, voilà, voilà les trois personnages. Donc, si vous prenez les trois personnages, le militaire, l'islamiste, et le libéral, je n'ai pas dit démocrate, je n'ai dit libéral, c'est plus subtil. J'enlève le militaire, ce qu'on vient d'enverser. Il reste donc, immanquablement, la figure de l'islamiste et la figure du libéral. Alors, on découvre, dans les élections, en Tunisie, c'est le cas, on va avoir des élections à partir de l'année prochaine, en France, en Égypte, on va découvrir la force de l'islam politique. C'est clair. On l'a vu, en Tunisie, on le verra en Égypte, et si ça se passe ailleurs, on verra la force de l'islam politique, de ce qu'on appelle les islamistes. Alors, je voudrais dire d'autres choses sur l'islamisme, dans la discussion, puis après, je passerai aux libéraux. Alors, sur les islamistes, moi, je dirais que on a essayé, nous, démocrates, européens, de faire comme si, mais qui sait pas. Et on a, pendant des années, des années, voire des décennies, soutenu les régimes autoritaires, dont on a parlé tout à l'heure, partout, contre les islamistes, en disant, c'est de mauvais. Vous avez même des situations où, par exemple, en Algérie, c'était en 1991, où il y a des élections, il y a un premier tour d'élection, l'islamiste arrive en tête de premier tour, l'armée fait un coup d'État, au début de l'année 92, et la France, la gauche, l'Union Européenne, tout le monde dit, c'est bien. Et on va soutenir un régime autoritaire qui, en plus, va conduire à une guerre civile absolument tragique. Plus récemment, plus récemment, deuxième élection, il n'y en a pas eu beaucoup des élections, dans le monde arabe, c'était en 2006, en Palestine, il y a des élections sous occupation, mais il se trouve que ces élections, elles ont été, comment dirais-je, assez transparentes, il y avait des observateurs internationaux, européens, particuliers, ça s'est bien passé. Résultat, il y avait deux grands partis, le FATA, le taux nationaliste, et puis le Hamas. Qui l'emporte, la grande surprise, c'est le Hamas, donc les islamistes. Et du coup, les Européens qui avaient eu ces élections, les Américains qui étaient d'accord, les Israéliens aussi, tout le monde s'est dit, d'accord, ces élections n'auront éclusent les résultats. Donc voilà, on a fait quelque chose d'assez étonnant, on accepte des élections, on les veut, au nom de notre attachement à la démocratie, mais si les résultats c'est tragique, ou bien on ne fait pas d'élection, ou bien on les fait. Donc, on essayait de ne pas les voir, les islamistes. Et dès qu'on pouvait, dès qu'on pouvait, on les mettait de côté. Ce qui se passe, alors qu'ils étaient là, et je crois que la caractéristique des islamistes, partout, et j'en ai rencontré un bon nombre, c'est toujours leur capacité d'ancrage dans le pays. D'ancrage pour mille, une raison. Et pour faire bref, là aussi, je crois qu'ils assument dans le pays même dans la clonestinité quelquefois, des fonctions, des fonctions que l'État en particulier, dont je parlais tout à l'heure, l'État n'assume pas. Il y a une fonction de soutien concret, caritatif, pratiquement. Les islamistes sont là, quand il y a un tremblement de terre en Algérie il y a quelques années, qui était là tout de suite, c'était les islamistes, à des découvertures, c'était pas l'État. On pourrait multiplier les dégâts comme ça. Ils sont là. Ils sont là, et les gens le savent. Et par conséquent, bon, dès qu'ils peuvent, enfin, dans les situations, ils sont... Et puis, il faut qu'il y ait des choses comme elles sont, elles sont très importantes, et ça c'est un débat compliqué, qui me semble vous esquissier quand je suis arrivé, c'est que le terreau de ces sociétés, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, c'est évidemment un terreau musulman, point de barre, ce que certains appellent les référents religieux de la société. Et donc, il y a forcément, oublions le raisonnement, prenons un exemple. Il y a une dame qui vote à Tunis, Tunis-Soyer, en tout cas en Tunisie, et on lui demande, elle sort de l'urne, alors c'était un événement, pourquoi elle t'allait, c'était certainement une femme à Javet, des dames, enfin on voyait bien que c'était vraiment la première fois qu'elle votait comme ça, et on lui demande, c'était la mesure d'avoir le contraste entre le côté traditionnel de cette dame et puis le côté moderne, la question, vous avez voté pour qui ? Et elle répond, j'ai voté pour Marlésien. C'est intéressant parce que c'est pas une analyse politique, mais la votée de monstarte, c'est-à-dire elle a voté en Nadal. Elle a voté en Nadal, bon, et parce qu'il y a une proximité, voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, vu de l'Occident, vu de l'Europe, eh bien, on accepte l'idée que, ben oui, voilà, ce sont les islamistes, étant entendu, enfin, qui sont une force importante, incontournable, ils ont fait 40% en Tunisie, en Égypte, ils vont faire, à mon avis, au moins autant, mais j'en sais rien du tout, bien entendu, mais si les élections sont libres, vraiment, elles devraient l'être, je pense qu'ils vont faire un choix important. S'il y avait des élections demain en Syrie, c'est encore un cas de dur, je crois vraiment qu'il y aura, bon, alors à partir de là, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on doit l'accepter ou pas ? Moi, je dirais, en tant que démocrate, je dirais, ben, c'est pas notre affaire, ça revient, bien entendu, mais fondamentalement, c'est l'affaire de société, s'il y a des cibles de délire islamistes, eh bien, ils les assument. Et donc, je crois qu'il faut en passer par là. Je crois qu'il faut passer par là. Si on veut être démocrate, eh bien, il faut accepter le résultat qui fait que, finalement, les populations, les peuples, décident pour... C'est pas à nous de décider. On a fait ça, on a fait ça, on a décidé pour les Palestiniens, on a décidé pour les Algériens, on a décidé. On a appuyé une posture. C'est absurde, parce que après, les islamistes en question, un, ils se radicalisent, et ça, c'est pas bon. Et deux, ben, ils se cachent. Il faut les descendre dans leur destinité. Donc, autant qu'on les accepte, comme on le fait maintenant, dans le champ politique, évidemment, en tant que démocrate, laïque, je dirais, et qu'on les batte, sur le plan politique, évidemment. Mais je crois que c'est ça, l'enjeu majeur, de ces affaires, mais c'est incontournable de faire en sorte qu'ils soient dans le jeu politique. Je rajouterai encore, je viens d'évoquer, mais j'y reviens un peu, sur l'idée que les islamistes, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Ça veut dire beaucoup de choses qui sont... Alors, je ne sais pas de distinction, un peu de action entre les modérés et les bon modérés, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais plutôt, ils ont des... Leur société a bougé, et il faut bien comprendre que eux aussi ont bougé. Il y a eu des scissions, d'ailleurs, chez les uns, chez les autres, en égile de cellule, ils ne sont pas d'accord entre les deux choses. Et vous avez même des islamistes, encore plus islamistes que des islamistes, on va appeler les salamistes. Et ceux-là, ils sont particulièrement rugueux, en fait, donc vous avez un cahideoscope islamiste qui ne se réveille pas à ce qu'on image de quoi en faire, qu'on peut avoir. Donc voilà, on verra bien ce qui va se laisser. Et bien entendu, les islamistes dans chacun des pays accompagnent l'histoire de leur pays. ils sont particulièrement de cette histoire. Ce n'est pas par hasard si El Nadam, c'est très intéressant ce qui se passe en Tunisie, El Nadam, est sur une posture qui semble être très ouverte à l'égard du discours libéral, démocratique, etc. Je n'ai pas dit laïque, bien entendu, mais qui accepte, par exemple, de ne pas remettre en question le sexe des femmes. C'est compliqué, je ne suis pas certain. Je ne tire aucune conclusion, je n'en sais rien. Je dis simplement que nous sommes là dans un discours qui est marqué par l'histoire de la Tunisie, qui, depuis 1956, très en avance, ont eu plein par rapport notamment au sujet des femmes, un enjeu majeur. Si on va en dehors du monde arabe, après tout, on a vu la Turquie qui, il y a 15 ans, craignait d'arriver des islamistes qui sont devenus des conservateurs libéraux, si je veux dire, conservateurs sur le plan de la société, sur le plan interne, et libéraux sur le plan économique. Par exemple, on a dans le rapport à la Turquie un exemple de ce qui est peut-être possible, étant donné que la Tunisie est probablement le plus proche des pays arabes par rapport à la Turquie. Il y a quelque part une forme de kémalisme, c'est qu'on ne dit pas et anti-décipant. Donc voilà, il y a cette diversité et il y aura certainement aussi des courants d'économistes beaucoup plus durs qui voudront absolument faire en sorte que par exemple la femme soit à sa place telle que eux ou soit leur place aux femmes. Et on a eu, on l'a dit par exemple, là aussi il faut faire très attention si on veut bien être un tout petit peu ouvert à la réflexion critique, ce n'est pas parce que quelqu'un lâche ou charia par exemple que pour autant ça veut dire quelque chose. Le mot charia veut dire plusieurs choses et ça peut être effectivement, ça peut renvoyer par exemple des formes du droit musulman qui renvoient à tel ou tel point précis en matière pénale, je pense aux lapidations, je pense aux l'utilations des houdoudes ou je pense aux sapus des femmes. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a autre chose aussi qui est la voie vers Dieu et donc après tout c'est une direction qui n'implique pas forcément l'indication d'un certain nombre de préceptes comme ceux qui viennent les votés. Donc il y a tout ça qui est en train de se... qui était dans le bouillonnement et on ne sait pas trop comment ça va retomber mais en tout cas je pense que c'est un moment absolument incontournable pour qu'on puisse avancer après tant de décennies de régime autoritaire. Voilà, c'est ça la grande question. L'autre option de se dire interdit aux islamistes. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on repart de décennies de blocage et d'occultation. À côté des islamistes, il y a donc les libéraux. Alors je mets libéraux, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais je ne voulais pas mettre démocrate. Parce que j'avais dit les islamistes et les démocrates, je supposais immédiatement que les islamistes n'étaient pas démocrates. Ils ne voulaient pas tomber dans ce qu'il y a. Donc je dis les libéraux. Alors c'est très compliqué, mais globalement les libéraux, ils étaient donc en exil. Très peu ne pouvaient vivre dans leur pays dès lors qu'ils faisaient des politiques, ni à Tunis, ni à Damas, ni à Bagdad avant 2030. Et donc les libéraux, ils étaient à l'extérieur et en plus, ils avaient un discours différent de l'islamisme par définition. Un discours plus occidentalisé que d'ailleurs les islamistes leur reprochent, disant que vous êtes coupés de vos racines. Vous avez perdu les référents religieux. Tout un débat là-dessus. Mais n'empêche que, et le problème ensuite, c'est qu'ils ont très très peu d'implantations. Et ils ne pouvaient pas de toute façon, mais dans très peu. A la fois parce que culturellement, ils sont un peu différents et d'autre part parce qu'ils ne pouvaient pas faire du porte-à-porte pour prendre la chose complète à l'époque des régimes autométaires. Donc les libéraux sont en situation un peu difficile et pourtant dans un pays comme la Tunisie, on dit toujours qu'il y avait 40% de l'islamisme. Comment ? Tu ne vas pas chicoter pour trois points. Alors, 43, allez, à ma gauche, 43. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que ça veut dire qu'il y a 57% de gens qui ont voté islamistes. C'est-à-dire que les libéraux sont potentiellement 57%, sauf qu'ils sont... Quand on regarde le résultat des élections, avec, vous savez, les petits dessins de fondage, vous avez un gros paquet. Canada, puis vous avez ensuite des tranches de canambert, là, avec deux ou trois parties qui ont créé le siège, depuis que les autres, c'est l'éclatement. Et à eux, ils se rassemblaient, même s'ils ont des différences, c'est évidemment un multiple, mais à eux, s'ils ont un certain nombre de valeurs communes contre les islamistes, ben, qu'ils ne le passent. Nous sommes, cette fois-ci, dans le champ politique et donc dans celui du débat. Donc, les libéraux, c'est ça leur problème, c'est qu'ils sont divisés, enfin, ils sont divisés et peu implantés. Et donc, là, il y a un sacré boulot. Et puis, j'agouterais parce que ils ont quelque part une fragilité aussi. C'est que, bon, je vous donne un exemple. Ces gens, je connais bien depuis très longtemps. Les responsables du Conseil national syrien, du Conseil national syrien. Les choses sont faites de telle façon que c'est maintenant la principale force d'opposition au régime, le CLS, le Conseil national syrien, et celui qui est à la tête du CLS, c'est un prof de sociologie à Paris 3 qui est enfant depuis longtemps. Il s'appelle Bourin, Radio. Et la porte-parole du CNS s'appelle Basma Konmani et elle aussi, on travaille ensemble dans une revue depuis des années, des années. Et je les connais comme intellectuels et je ne les connais pas comme politiques. Et si on les a propulsés comme ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup parlé dans les télévisions notamment Al Jazeera et ils ont dit des choses fortes et donc du coup, on s'entend le jour d'eux. Et ainsi, Bourin s'est retrouvé, Bourin Radio s'est retrouvé à la tête de ce CNS et de Basma Konmani porte-parole. Mais quand on les connaît, on se dit, mon Dieu, quelle fragilité, quelle fragilité. Bourin, il travaillait à Paris 3, il travaille toujours à Paris 3, Basma était entre Le Caire et Paris, enfin bon, il fallait des bêtes de conf dans une université concurrente avant de trouver d'autres fonctions. On se dit, bon, ce sont eux qui sont en charge de cette opposition, enfin en charge parmi d'autres évidemment, alors qu'en face, ils ont un état de barbarie, ils ont des barbares. Et on se dit, bon, quel chemin ils vont parcourir pour pouvoir réussir toute aide ? Alors on leur souhaite, vous voyez bien la fragilité intrinsèque de gens comme ça qui sont propulsés et qui représentent fondamentalement la société civile. C'est ça qui est important, ils représentent, c'est vraiment les expressions de la société civile. et dans ce CNS, il y a des gens qui ont des tendances, y compris, y compris, c'est ça. Alors ça, c'était mon premier point sur les acteurs, sur les acteurs, j'avais dit, sur les sociétés avec le caractère homogène ou hétérogène. Alors ça, ça se le fait en deux minutes sur les dix, on va voir dans le troisième point après, c'est pour dire qu'on a oublié, pour des raisons qui viennent justement au carcan de ces régimes autoritaires que ces sociétés sont à trouver partout des sociétés très hétérogènes où il y a des communautés différentes, des minorités de toute nature et que se posent forcément un moment ou un autre dès lors qu'on bascule vers un système de transition politique ou démocratique, on va se poser dans la question des garanties pour avoir ces minorités, ces communautés. Il y a les chrétiens, il y a aussi les kurcs, il y a toutes les minorités que nous pouvons imaginer, c'est une vraie question. Alors comme il y avait une charte de plan sur tous ces pays, on ne le voyait pas, mais là, c'est au Liban. C'est la même chose d'ailleurs. Le Maghreb n'est pas concerné par ça. En Tunisie, il y a une société très homogène, on n'est pas dans ces clivages, bien entendu. Mais, on le mâcherait, oui, on l'est, et donc, on aura ce problème, comment gérer, par des transitions qu'on espère démocratiques, la multiplicité des appartenances communautaires. Voilà, c'est que je pousse, une minute trente, quoi qu'il me reste, sept minutes, pour, parler du dernier point. J'avais dit trois points, des États qui s'imposent aux sociétés, des sociétés qui se révoltent contre leur État, et en ce sens, ça montre bien que le 211 est très important, c'est vraiment une coupure, même si on est parti pour le montant, dans les communications et les contradictions. Et troisième point, donc en quelques minutes, la constance des ingérences extérieures. Alors, disons, en deux temps, pour repressionner des choses, en deux moments, la règle, partout, tout le temps, au Machac, comme au Magal, depuis 1920, depuis les années 50, comme au Magal, ça n'a toujours été que le soutien extérieur soutenait les États contre les sociétés. L'exemple le plus intéressant, le plus directement magnifique de vision, c'est quand on a dit Mme Aliou-Marie en janvier de cette année, voyant qu'il se passe des choses en Tunisie, il ne trouve rien d'autre à dire que nous avons, nous, les forces de l'ordre contre un savoir-faire, on va les envoyer à Vénéry. Voilà, c'était typiquement la formule qui n'était pas simplement celle de notre cour remise à Valatranda, qui n'avait rien compris, mais qui exprimait, en fait, la ligne politique classique de la France. Voilà, on va se dire de la région, on va se dire de la région. Voilà. Chirac avait eu des propos de Brayverti quelques années plus tôt, enfin bon, c'est constant. Et, en plus, après le 11 septembre 2001, ce soutien aux États a été systématique parce qu'évidemment, les dictateurs en poste disaient des terroristes, nous-mêmes, nous avons, nos terroristes, c'est des signes à l'Europe aux ans, islamistes, n'est-ce pas ? Et donc, on va vous aider et du coup, les occidentaux, les américains, soutenaient, surtout les plans sécuritaires, financiers, aussi, les régimes en place, donc, je pourrais, comme ça, multiplier les deux exemples où on a systématiquement soutenu les États et tous les sociétés. Jusque, si je prends la France, le système de l'Europe, jusque en 2011. C'est assez simple, vous voyez comme à faire, c'est assez simple. Je pourrais prendre un exemple avant de passer au deuxième point, mais pour rester sur les idées et qu'on soutenait les coupes des États, Sarkozy a voulu créer une union pour la Méditerranée, l'UPR, en juillet 2008. En juillet 2008, il crée ce truc, qui, de toute façon, ne pouvait pas fonctionner pour mille raisons, et il croit intelligent de proposer à l'Égypte, ça, ça, c'est pas idiot, c'est un grand pays, mais un bon parable d'être vice-président, un pauvre président. Et puis, tant qu'à faire, comme on a le 14 juillet, il ne faut quand même pas mettre à Charles Hassan dans le coup, donc on l'invite au défilé du 14 juillet 2008. Donc voilà, en concret, c'était il y a 3 ans qu'on invite, il faut en parler de la vue de Kadhafi, donc on est plutôt de l'invite. Bon, bref, donc l'idée, c'est qu'on a systématiquement soutenu les États contre les sociétés. Encore une anecdote, notre ambassadeur en Tunisie, qui est encore en poste en décembre, en décembre 2010, l'ambassadeur dont j'ai complètement oublié le nom, mais ce n'est pas très grave, envoie des notes au Quai d'Orsay pour dire, bon, effectivement, il est au Montenisie, mais Ben Ali, pas de problème, il va de venir. Je connais bien la Tunisie, le type, il ne rencontrait que les gens du RCD, c'est le parti dominant, et que les gens du pouvoir, il n'a rien de venir, rien de plus du tout. Et l'emmène son dernier cas pour dire, Ben Ali, tiens, Ben Ali, il n'y a pas, enfin, il n'y a rien. Donc voilà, c'est tout à fait ça, vous voyez, on pourrait faire une longue analyse sur tout ça. Deuxième temps, deuxième temps, c'est évidemment l'inverse, c'est-à-dire que la France, on va tout plus lire, il n'y a pas seulement la France, la Colombie-Britannique, les Européens, les Américains, ont enfin compris qu'il fallait plutôt aller du côté de ceci. Là, on avait un renversement relatif, complexe, avec des contradictions, bien entendu, ce n'est pas noir et blanc, mais du coup, on se met à soutenir les sociétés en révolte. Après, on peut discuter de mille et une façon, il y a eu l'intervention en ligne qu'on peut discuter, moi je trouve que c'était une bonne chose qu'on protège les populations de Benghazi comme on l'a fait, on est intervenu militairement cette fois-ci, en Tunisie, on essaie à nouveau en envoyant un autre ambassadeur qui n'est pas forcément que, enfin bon, la sondance mûrille au contraire des choses, en tout cas, là, on essaie de dire « ah oui, il y avait des sociétés civiles », alors on va plutôt aller du côté des sociétés civiles, Juppé a joué un rôle intéressant, il a tourné les vigles, il a été partout, là il se bat par rapport à la Syrie, mais moi je suis posséde vraiment pas mal, chacun son opinion après, évidemment, en tout cas, on essaie de le faire, on n'est plus dans ce cynisme imbécile, aveugle, qui consistait à soutenir les détails contre le code contre les sociétés sans se rendre compte des profondes contradictions que les impliquaient, et enfin en conclusion, comme ça je tiens dans mes 10 minutes, en conclusion, nous sommes, je pense, dans un processus tout à fait nouveau, il y a une vraie rupture en 2011, mais que ce n'est que le début d'un processus. Je crois qu'il y a des choses qui sont irréversibles et notamment le fait qu'on a retrouvé sa dignité et que plus rien ne sera comme avant de ce point de vue-là. Je crois que c'est très fort, très très fort. il suffit de regarder les images qui viennent de Siri Pai. Moi je suis vraiment en admiration pour ces gens qui, malgré le fait qu'ils peuvent mourir à chaque instant simplement parce qu'ils s'en pochent chez eux pour aller manifester, ils peuvent être tués, assassinés, pire peut-être, quand je dis pire c'est enlevés, torturés, enfin bon. Donc je pense que c'est un moment décisif. Mais, bien entendu, comme disait Marx l'autre fois, quand il y a révolution, il y a des contre-révolutions. Et il y a des contre-révolutions à la fois sur le point international et de ce point de vue-là les monarchies, le syndicat des monarchies dont je parlais, il y a une vraie capacité de riposte jusqu'à un certain point parce que vous voyez leur position par rapport à la Syrie. Ils font attention, ils ne vont pas c'est dire que c'est le Syrien à l'emploi parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et donc, je crois qu'il y a ces aspects internationaux. L'Iran qui fait un rôle assez particulier. La Russie qui soutient l'Achad et l'Assad. La Chine a déjà un peu évolué. Donc il y a des forces de toute la révolution à l'extérieur. Et il y en a aussi à l'intérieur. Il y a des intérêts majeurs. Et ça, c'est évident que les choses vont être dans des contradictions multiples, dans des secousses, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sans doute. On le voit déjà en Indie, on le voit en Égypte. On a bien vu ce qui s'est passé il y a quelques jours et pour mal de tout l'armée vient de s'excuser de ce que ça veut dire parce qu'il y a comme une armée d'archar. Vous voyez, c'est très ambivalent. Ce qui se passe en Syrie est absolument dramatique pour en parler peut-être dans la discussion. pour que ce-là, je l'espère, puisse y aller à enfin tous ces programmes sonore et démocratie. Voilà, je vous remercie.